Bonjour c'est Fabien. Dans cette vidéo je partage avec vous comment mettre en couleur du code dans WordPress, du code qu'on souhaiterait présenter par exemple. Ici en l'occurrence c'est du code PowerShell. C'est un script que j'ai présenté sur une autre de mes chaînes où on peut justement récupérer des images dans des pages web avec. Et pour le présenter je voulais le mettre en couleur. Alors pour ça j'ai utilisé Prism qui est une librairie en JavaScript et en CSS qui permet de mettre en forme en fonction du langage qu'on va utiliser. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça sans avoir besoin d'installer d'extensions dans WordPress. Donc pour faire ça, première chose on va aller dans articles. Je vais faire ajouter, je vais donc créer un nouvel article et à partir de cet article je vais ajouter le code et faire la modification au niveau de la syntaxe pour ajouter de la couleur en fonction du code qu'on va indiquer. Donc j'ai le thème Divi, en l'occurrence je vais utiliser la mise en forme par défaut pour faire simple et rapide. Je vais indiquer un script, couleur pour le nom et puis après peu importe on pourrait dire texte et puis texte et positionner le code entre les deux. Donc première chose je vais ajouter les éléments dont j'ai besoin. Ces éléments c'est quoi ? C'est tout simplement de récupérer le code Prism. Pour ça je vais créer ici un bloc HTML personnalisé. Donc pour ça on fait un slash, on indique HTML et on clique sur le bouton HTML personnalisé. Et ici j'ai plus qu'à coller les différents liens me permettant de récupérer le code de Prism. Alors pourquoi je fais comme ça ? Parce que plutôt que de l'ajouter dans WordPress pour tous mes articles, je préfère le faire sur les articles où j'ai uniquement besoin. Puisque si je le fais par exemple dans l'entête de mon blog, ça va faire l'appel à chaque fois pour chaque article. Alors que beaucoup d'articles, je n'ai pas de code où j'ai une syntaxe à mettre en valeur. Donc ça chargerait des éléments à chaque fois pour rien. Donc je préfère procéder de la sorte et le faire uniquement sur les articles où j'ai besoin. Donc j'appelle les différents éléments nécessaires pour utiliser Prism. Vous retrouverez directement les informations dans la description avec les éléments qu'il faut ajouter. Et ensuite j'ai le second bloc dans lequel je vais ajouter mon code. Donc pareil, je vais faire du HTML personnalisé. Je vais indiquer la balise pré et la balise code à laquelle je vais donc indiquer la classe langage PowerShell. Cette classe langage PowerShell va aller chercher dans le code Prism les couleurs qui correspondent au langage PowerShell. Donc en fonction du langage qu'on va indiquer par la suite, il suffit ici de modifier le langage. Il en existe d'autres. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver facilement sur internet. Il y a par exemple langage-css, langage-markup notamment pour le HTML et le XML. On a langage-javascript ou encore langage-java. En fonction du langage qui vous intéresse, il vous suffit de rechercher sur internet. Normalement, vous devriez trouver celui qui correspond. Mais souvent, c'est le nom du langage juste après le tirer. Donc ensuite, je vais continuer. Je vais fermer ici ma balise code et ma balise pré. Et entre les deux, je vais positionner le code qui m'intéresse. Alors vous allez me dire, ici on a la possibilité de choisir un bloc avec par exemple pré directement, donc pour préformater ou de faire un bloc avec code. Alors pourquoi je m'embête à le faire avec du HTML personnalisé ? Et bien tout simplement parce que ça me permet justement de personnaliser ma classe. Si par exemple ici, je tente avec préformaté et que j'indique ici par exemple le code avec ma classe, on va essayer. Et bien on peut voir qu'en réalité, ça ne fonctionne pas puisque justement, ça va me le formater. Alors vous allez me dire, ok, à ce moment-là, on peut tenter de l'ajouter directement dans le code du bloc, mais sauf qu'on va avoir une tentative de récupération du bloc. En gros, ça ne fonctionne pas. Donc le plus simple, c'est de fonctionner directement avec un HTML personnalisé. Au moins, on est tranquille et ça fonctionne. Donc maintenant, je vais ajouter le code en question, donc le code PowerShell et je vais le copier entre les deux, donc entre ma valise pré et code. Et c'est tout. Donc je vais enregistrer mon brouillon, je vais le prévisualiser et comme on peut voir, ici, ça reprend une couleur pour mettre en forme la syntaxe de mon code, ce qui est beaucoup plus appréciable que si on le met sans couleur. Donc voilà comment on peut le faire sans rien installer. Donc moi, je l'utilise uniquement lorsque j'ai besoin de mettre en couleur du code par exemple. Et bien vous pouvez l'ajouter au début de l'article avec du HTML personnalisé. Puis à chaque fois que vous avez du code dans l'article, il suffit de faire une balise HTML personnalisée et de rajouter la classe du langage en question. On peut vérifier en publiant bien entendu pour voir si ça fonctionne. Bon, je ne suis pas trop inquiet. Normalement, ça devrait bien se passer. Et si j'ouvre mon article, hop, comme prévu, j'ai bien la syntaxe qui fonctionne. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. A très vite pour une nouvelle vidéo.